Elodie Freig, qui figure au casting de la mini-série policière jugée coupable diffusée ce jeudi 8 juin au soir sur France 3 avec deux épisodes, est maman de deux garçons au bouclet irrésistible. La preuve en images. Elodie Freig, a retrouvé à partir de 21h10 ce jeudi 8 juin sur France 3 dans la série policière jugée coupable, est en couple avec l'assistant réalisateur et assistant de production français Hervé Ruet. Ils s'étaient rencontrés en 1991, alors qu'elles n'avaient que 17 ans. Leur histoire s'était arrêtée une première fois, avant qu'ils ne se retrouvent des années plus tard. En 2004 plus précisément, après le terrible tsunami survenu en Thaïlande, qui a fait plus de 200 000 morts et disparu. L'actrice franco-helvético-péruvienne y a échappé de peu. A mon retour, j'ai décidé de ne plus souffrir, confiait-elle à l'époque à Paris Match. Repartis sur de bonnes bases, les deux artistes sont devenus parents ensemble de deux enfants, Abdel, né le 16 septembre 2011, et Esteban Abraham, né en mars 2017. Deux garçons aux bouclettes irrésistibles que la comédienne n'hésite pas à photographier, partageant régulièrement sur son compte Instagram des clichés de son compagnon et de ses fils qu'elle surnomme affectueusement mes hommes. Une maman fière de sa petite troupe mais également protectrice, puisqu'elle prend toujours le soin de dissimuler le visage de ses deux petits bouts de choux. Elodie Frank revient de loin donc, elle qui décrivait sa vie privée comme chaotique lorsqu'elle a vu la mort de près après ce tsunami qui a ravagé l'Asie du Sud-Est au début des années 2000. Celle qui a obtenu le prix du jeune espoir féminin au Festival de la Rochelle pour son rôle de secrétaire dans les petits meurtres d'Agatha Christie est désormais épanouie dans sa vie. Peu de temps après être devenue mère pour la première fois, elle se confiait comme rarement sur ce rôle pour Santé Magazine. Je m'efforce de réussir cet équilibre très périlleux et pas évident, entre mère foule et mère cool, avait-elle notamment déclaré auprès de nos confrères. Et si elle est autant heureuse, elle le doit également au père de ses fils. Un homme qui pour rappel a notamment travaillé sur les tournages de films connus comme Intouchables en 2011, ou plus récemment S'en me bas en 2014. De longs métrages avec Omar Sy. Il semble également proche de Gérard Juniot, avec qui il a travaillé sur les films Meilleur espoir féminin en 2000, M. Batignolle en 2002 mais également Boudou en 2005. Une belle carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada